donc les métaprogrammes vous les avez déjà vu au niveau du technicien là on va aller un petit peu plus loin on va voir un peu plus et on passera un petit peu plus de temps dessus comme je vous l'ai promis donc les métaprogrammes comme vous l'avez dit ça va servir à comprendre les autres à comprendre leur mode de fonctionnement à comprendre aussi qu'on n'est pas on fonctionne pas tous pareil donc pour moi c'est un cours de tolérance déjà et puis à comprendre donc donc les métaprogrammes aujourd'hui vous allez les observer pour comprendre comment fonctionne une personne mais vous allez les intégrer plus loin dans le maître praticien dans le cadre de la modélisation la modélisation c'est quoi c'est j'observe une personne ou sa problématique ou sa façon de fonctionner ce qu'on appelle ces patterns ces schémas répétitifs et je vais finalement grâce au niveau logique c'est à dire comprendre comment la personne fonctionne avec son appartenance qui elle est le rôle qu'elle joue ses croyances ses valeurs ses états internes et les métaprogrammes du coup se situent au niveau des capacités parce que les métaprogrammes sont au service des croyances d'accord son comportement et son environnement si par exemple je crois que le monde est dangereux je vais peut-être certainement dans mes capacités dans mes stratégies développer à n'éviter de sortir dans la rue vous êtes d'accord donc en fait voyez ça une logique ça s'intègre dans une logique et donc du coup ça fait partie de la modélisation donc le métaprogramme c'est un filtre de perception et donc vous en avez vu déjà quelques-uns au niveau du du technicien pour va revoir rapidement vous avez vu le tri primaire vous rappelez de ça le tri primaire c'est sur quoi la personne focalise son son attention il ya des personnes qui vont focaliser c'est leur attention par exemple pour le choix de la d'une formation sur les personnes qui donnent la formation il ya d'autres personnes qui vont focaliser leur attention sur l'activité qu'est ce qu'on va faire dans cette formation il ya des personnes qui vont focaliser leur attention sur le lieu est ce que c'est annecy est que c'est de l'autre côté de la france il ya des personnes qui vont plutôt être sensibles aux informations ok et il ya des personnes qui vont être sensibles aux choses ou aux objets d'accord c'est ce sur quoi j'ai porté mon attention en premier par exemple vous quand vous avez fait votre quand vous avez choisi de venir chez réa à annecy chavano qu'est ce que qu'est ce qui a fait que vous avez choisi sur quoi vous avez porté votre votre attention vos critères ouais sur toi mais qu'est ce qui fait que tu as choisi ce centre nl pnl donc tri info sur nl pnl le fait que ce soit référencé pour information on va être aussi incessamment sous peu je pense dans la semaine et à nlp c'est à dire pnl international voilà donc ok après d'autres personnes recommandations recommandations donc en tri personnes en recommandation d'autres est ce que la proximité donc le lieu est ce que vous seriez venu chez réa c'est exactement la même formation mais par exemple si j'étais situé à bordeaux alors certaines personnes oui d'autres non voilà moi dans mes choix de formation le lieu a finalement pas d'importance c'est à dire que si le formateur me plaît que la formation est bien je peux aller à l'île à marseille j'y vais c'est pas ça mon tri mon tri c'est le contenu et la qualité du formateur d'autres ce sera le lieu il faut que ce soit proche de chez moi absolument voyez donc on va pas avoir les mêmes les mêmes critères ça va on en a plusieurs bien sûr oui on en a plusieurs je vous rappelle aussi que les métaprogrammes ne sont pas des profils de personnalité les métaprogrammes s'activent en fonction des contextes donc peut-être que pour le choix d'une formation c'est comme ça et peut-être que dans un autre contexte vous activeriez d'autres métaprogrammes et bien sûr on en a plusieurs et les métaprogrammes aussi tu fais bien de me dire jacques j'ai plutôt les présenter comme ça puisque c'est comme si vous aviez un curseur c'est à dire qu'on n'est pas toujours à 100% à droite ou à 100% à gauche on peut être au milieu et le curseur peut bouger en fonction des contextes d'accord pour tri info donc c'est un petit peu différent mais dans les métaprogrammes que vous avez vu vous avez vu par exemple référence interne et référence externe je vous rappelle référence interne c'est je prends les décisions selon mes critères référence externe c'est je prends les décisions en ne bon selon les critères des autres en ayant besoin des critères des autres voyez je donne souvent l'image je vais acheter une voiture d'accord je suis le vendeur me dit c'est vous qui choisissez c'est vous qui allez la conduire quels sont vos critères je suis en référence interne ça me convient un vendeur me dit votre voisin acheté la même il en est très content si je suis en référence externe ça me rassure moi je tiens compte de la vie de mon voisin si je suis en référence interne je vais dire mais moi j'en ai rien à faire c'est moi qui conduis la voiture c'est pas mon voisin c'est pas quelque chose qui va m'aider à choisir vous êtes d'accord si le je suis en référence externe et que le vendeur insiste en disant c'est vous qui choisissez c'est vous qui décidez et que moi je suis en référence externe je suis pas confortable parce que moi j'ai besoin d'une référence externe j'ai besoin de demander à marie j'ai besoin de demander à quelqu'un d'autre j'ai besoin d'avoir l'avis d'autres personnes voyez un petit peu sur le c'est ma décision c'est vraiment sur la prise de décision référence interne référence externe les personnes par exemple qui ont peur qui ont peur du regard des autres et bien ils sont en quoi d'après vous référence interne référence externe ils sont référence externe et souvent en lecture de pensée ils imaginent ce que pensent les autres et ils se mettent donc en référence externe sur quelque chose qui n'existe peut-être même pas d'accord quand on manque de référence interne parfois c'est qu'on n'est pas assez clair sur ses valeurs et sur ses critères vous avez travaillé au niveau du technicien sur vos valeurs et vous avez travaillé sur les critères qu'est ce qu'il faut qui se passe pour que je vive mes valeurs concrètement et bien quand on n'est pas clair là dessus c'est pour ça qu'on fait ce travail au niveau du technicien quand on n'est pas clair là dessus et bien c'est difficile d'avoir de la référence interne vous êtes d'accord donc référence interne référence externe c'est bon pour tout le monde complètement et en fond je vous rappelle les métaprogrammes sont en fonction des contextes d'accord et effectivement il ya des situations quand vous êtes en formation c'est bien d'être en référence externe puisque c'est le formateur qui vous apporte quelque chose quand vous débutez parfois un métier c'est tout à fait logique d'être au départ en référence externe d'accord donc il n'y a pas il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme il est adapté ou pas en fonction du contexte et en fonction de votre personnalité il va vous aider ou pas d'accord donc parfois ce sera intéressant de bouger et parfois et bien ce sera pas intéressant de bouger et vous voyez c'est comme un curseur et on n'est pas forcément tout à gauche ou tout à droite on peut être entre les deux ça marche vous avez vu aussi un métaprogramme tri je vais le mettre comme ça justement tri sur soi tri sur soi et tri sur l'autre tri sur soi c'est que je tiens compte de mes besoins à moi sans s et tri sur l'autre c'est les besoins de l'autre en priorité vous êtes d'accord tri sur soi c'est mes besoins qui compte tri sur l'autre c'est les besoins de l'autre en priorité souvent les profils 2 en énéagramme sont beaucoup en tri sur l'autre il s'occupe d'abord des autres avant d'eux-mêmes et je peux être dans un contexte tri sur moi et dans un contexte tri sur l'autre et il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme il est adapté dans un contexte ou pas quand vous êtes dans la posture d'accompagnement vous êtes comment entré sur vous entré sur l'autre entré sur les positions de perception je peux être c'est un jeu là je mets comme ça du coup un p2 ou p3 les positions de perception font partie des métaprogrammes d'accord p1 c'est je vois le monde de mon modèle du monde p2 je vois le monde du modèle du monde de mon interlocuteur p3 je prends du recul en position méta sur ce qui se passe vous êtes d'accord alors je peux être en p1 je vois le monde de mon modèle du monde et entré sur l'autre je vais quand même m'occuper des besoins de l'autre vous êtes d'accord je peux être aussi entré sur moi je m'occupe de mes besoins tout en étant en p2 en prenant conscience du monde de l'autre mais dire moi je m'occupe de moi vous voyez les deux c'est c'est pas c'est pas la même chose ça va j'essaie de mettre ceux qui sont un peu comme ça pour parce que parfois il y en a où on peut un peu confondre je peux être je peux être entré sur mes besoins en étant référence externe j'ai mes besoins je respecte mes besoins mais selon des critères des autres et effectivement du coup on a l'impression d'être parfois les gens ont l'impression d'être référence externe ils le sont pas ils sont référence externe et là du coup on n'est pas forcément aligné dans le niveau logique c'est pas forcément la meilleure façon d'être d'accord alors vous avez aussi vu aller vers éviter de aller vers c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose et ou alors je fais quelque chose pour éviter quelque chose c'est le levier de motivation je donne souvent cet exemple j'achète une maison vous avez deux personnes quand j'étais dans l'immobilier j'achète une maison à 100 m de l'école maternelle quelqu'un va me dire je veux acheter cette maison ça me permettra de gagner le but en le matin la personne est donc en aller vers elle recherche quelque chose une autre personne veut dire je veux cette maison là même ça m'évitera de perdre du temps le matin elle est donc en éviter deux c'est un levier de motivation et effectivement si je parle à la personne en aller vers alors qu'elle en éviter deux je dis pas qu'elle ne m'entendra pas elle m'entendra mieux si je lui part en éviter deux si son levier de motivation est en éviter deux c'est là où le métaprogramme c'est aussi le langage à l'intérieur du langage c'est d'accord et c'est là aussi on doit voir des filtres de tolérance donc ça peut on peut motiver les gens avec le métaprogramme d'accord on va parler leur langue on parle leur langue c'est un langage à l'intérieur du langage c'est un sous-langage d'accord et c'est aussi un levier de motivation en management connaître les métaprogrammes c'est hyper important puisque vous avez les leviers de motivation pour que la personne se sente bien en entreprise alors je vous avais vu aussi donc aller vers éviter deux vous avez vu aussi global et spécifique vous rappelez de ça global et spécifique global quand je suis global j'ai besoin d'une vision globale ce qui m'intéresse c'est la finalité on est en général les personnes qui activent un métaprogramme global vont parler très peu parce que globalement c'est simple dans leur tête ils savent ce qu'ils veulent dire de global de globaux en en pnl ils ont l'impression de se comprendre ils questionnent pas le métamodèle mais on n'est pas sûr qu'ils se comprennent mais eux sont contents d'accord c'est drôle parfois on les observe c'est assez drôle le métamodèle permet justement de sortir de son métaprogramme global d'accord un global qui un global moi je suis très global tu as remarqué on me dit est ce que tu as passé une bonne journée tania la réponse est oui voilà mais si je dis ça à mon mari qui est spécifique il va me dire mais tu me racontes rien pourquoi tu me dis rien c'est douche je demande à quelqu'un qui est spécifique tu as passé une bonne journée oui alors j'ai fait ci puis j'ai fait ça puis j'ai bu l'apéro et moi qui suis global vous voyez ce que je veux dire je veux dire et tu veux en venir où alors moi parfois quand je discute avec mon mari qui me raconte son travail voici m'accroche à ma chaise parce que je suis poli quand même puis parce que je sais que c'est signe de reconnaissance je reformule ça permet de rester avec lui et pas m'échapper le bout d'un moment vite et tu veux en arriver ou avant avant je disais à brèges c'était moins élégant maintenant je disais et en fait tu veux en arriver où finalement c'est du vécu vous avez tous vu ça d'accord des gens qui vont vous raconter des détails des détails des détails des détails et vous vous avez envie de savoir où on va quoi tu veux en venir où d'accord alors ça ça dépend des situations aussi et alors quand on est trop alors le global la personne qui a un méta programme global celui qui va donner beaucoup de détails ça va un petit peu l'agacer mais celui qui est spécifique le global qui dit pas grand chose ça va l'agacer aussi d'accord donc c'est pour ça qu'on c'est intéressant de bouger ces méta programmes alors les deux tous les méta programmes ont des avantages et des inconvénients moi global je suis capable de faire la synthèse d'un truc très rapidement je vais à l'essentiel d'accord par contre quand on me demande de développer j'ai un effort à faire d'accord le spécifique lui il a développe très facilement et parfois on aimerait bien qu'il rétrécisse un peu et vous voyez très bien dans les formateurs que vous avez il ya des gens qui sont globaux et des gens qui sont spécifiques vous avez repéré maintenant d'accord le spécifique parfois on a envie de lui dire mais tais toi donc il ya un avantage et un inconvénient dans chaque essai il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme simplement il est à jouer et on peut travailler ces métaprogrammes en fonction du contexte moi j'ai dû travailler mes métaprogrammes bien oui et vous verrez quand vous allez faire les stratégies d'excellence qu'il ya des métaprogrammes qui vous vont bien puis des métaprogrammes qui vous vont moins bien et que parfois ça si je bouge un curseur ça va changer pas mal de choses l'idée c'est déjà d'avoir conscience ok quand vous êtes en manager un malade en situation de management la personne globale c'est intéressant de lui dire tout de suite où vous allez après sera d'accord pour écouter les détails mais si vous lui donnez plein de détails sans vous lui dire la finalité où vous allez ça va l'énerver d'accord ok d'ailleurs si vous êtes manager et que vous faites un brief un moins débriefing devant dix personnes moi je vous invite à utiliser les deux comme ça vous servez tout le monde globalement on va arriver là la finalité de ce qu'on fait c'est ça et pour y arriver on va faire ça 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 tout le monde est content ça nous permettra de et ça nous évitera de tout le monde entend vous êtes d'accord vous pouvez très bien utiliser les deux alors pas forcément tous tri sur soi tri sur l'autre mais dans le discours on peut varier sur les métaprogrammes et c'est vraiment vraiment super intéressant alors qu'est ce que vous avez vu encore procédure aux procédures alors alors ce qui est intéressant pour retenir les métaprogrammes c'est de mettre des visages dessus à votre avis dans la salle ici qui est procédure c'est reconnu le procédure du procédure l'avocat je suis pas sûr qu'elle soit si procédure que ça de moins en moins en plus elle travaille je vous rappelle sur plein de choses nabila nabila et pros nadida peut être un peu procédure ouais j'ai besoin le procédure vous dira dans le protocole c'est ça j'ai besoin de savoir c'est quoi pour l'assertif est ce que je dois comment ça va se passer petit 1 petit 2 petit 3 petit 4 tabou tania tu parles mais t'es pas allé dans le sens ta page tu en est au 3 et toi t'es au 7 pourquoi c'est pas dans le bon sens d'accord elle se cache laurence ça dépend pas du sujet les procédures ont besoin que ce soit alors bien sûr en fonction du contexte plus ou moins ils ont et en fonction du contexte ça peut varier mais globalement quelqu'un qui a un métapro qui active un métaprogramme procédure dans un contexte il a besoin que ce soit comme ça comme ça comme ça petit a petit b il ya besoin qu'on suive une procédure ça le rassure alors avec moi c'est compliqué et l'autre côté c'est option et donc quand on est formateur et bien on doit s'adapter au groupe donc on doit mettre de la procédure et de l'option pour que chaque comme quand on est manager procédure il a besoin d'avoir un cadre d'avoir une structure que ce soit respecté que le protocole ce soit respecté il va me dire non mais temps dans ton livre là t'as mis ce mot mais c'est parce que tu as dit alors je t'explique vous êtes d'accord et quand on a on active un métaprogramme option en fait ce qu'on aime c'est avoir du choix et de la diversité si vous voulez énerver quelqu'un qui est procédure il vous invite à trois procédure chez lui n'est pas procédure dans tous les contextes il vous invite à trois vous arrivez à quatre il n'a pas prévu l'assiette ça le gêne c'était pas comme ça que c'était prévu d'accord celui qui est plutôt dans options il va dire allez quand il y en a pour trois et là pour quatre roule roule ma poule c'est tout bon mais le procédure il comprend pas ça il dit non mais temps c'était pas prévu comme ça moi j'ai besoin de m'organiser vous êtes d'accord ça vous parle je vous rappelle il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme par contre il ya des contextes où il ya d'autres qui sont quand même plus adaptés que d'autres procédure en vacances à 11 heures c'est apéro piscine à 14 heures c'est pour ça que ça dépend des contextes dans un système d'apprentissage il semblerait que laurence tu sois très procédure parce que en situation d'apprentissage tu es procédure en vacances j'espère que tu n'es pas enfin je te souhaite de pas être procédure mais imaginez que vous avez quelqu'un il ya des gens qui restent procédure en vacances d'accord et du coup c'est faut que ce parce qu'il faut que ce soit programmé parce qu'il faut que ce soit organisé parce que les gens ont besoin d'une structure si c'est pas prévu comme ça ça va pas procédure ça peut être quelqu'un qui au mois de février c'est déjà qu'est ce qu'on va faire à noël prochain chez qui on va manger d'accord et voire même le repas non passe quoi la option moi mes vacances ils sont choisis peu de temps à l'avance sachant que j'ai mis de la procédure dedans parce que si on s'y prend vraiment trop tard on se retrouve dans le truc le plus pourri ou le plus tôt et qui sera cher donc on jongle avec nos métaprogrammes et je vous rappelle que ce n'est pas un profil de personnalité même si même si on retrouve quand même certains critères dans certains profils d'accord ça va et donc je peux être spécifique et procédure à ça c'est l'enfer pour moi mais pas pour tout le monde ok c'est sympa les métaprogrammes ensuite on peut être oh là tiens j'ai changé de couleur allez actif je sais pas si vous l'aviez vu celui ci mais pourquoi tu as changé de couleur il ya une procédure attends je vais te remettre du bleu ça va aller mieux ça va aller mieux actif ou passif actif je fais des trucs pour satisfaire mes critères mes besoins mes valeurs passif c'est pas j'attends que ce soit les autres qu'ils fassent pour moi d'accord et on peut être dans certains domaines actifs et dans certains domaines dans certains domaines de vie je peux être dans le mode passif moi j'ai un mari qui a du temps et qui aime bien rendre service ça m'arrange bien je suis plutôt en mode passif dans ce domaine là surtout pour les choses que j'aime pas faire le truc administratif et tout ça et lui le fait avec plaisir tant mieux tant mieux si je dois passer en mode actif ça va me coûter là dessus mais par contre dans d'autres domaines je suis en mode actif le rosé je vais l'acheter moi même il aura une histoire avec le rosé vous êtes d'accord donc actif et passif voilà alors il y en qui est intéressant aussi ces processus j'ai encore changé de couleur excuse moi laurence processus ou résultat je crois que je crois que magali vous en avez parlé ok moi c'est bien parce qu'on va aller voir tous il ya des personnes qui sont plus sur le processus c'est à dire sur le chemin pour atteindre quelque chose et il ya des personnes qui sont plus focalisées sur le résultat d'accord quand vous êtes dans une procédure de d'accompagnement est ce que vous devez être focalisé plutôt sur le processus ou sur le résultat processus on est d'accord si vous êtes trop sur le résultat ce qui était un petit peu mon défaut dans mes premières consultations vous voulez aller trop vite et du coup vous allez donner 15 trucs à faire aux patients c'est ce que je faisais j'ai donné plein de trucs à faire et bon pour moi ce fallait que ça ait du résultat d'accord l'avantage c'est tous les deux il ya inconvénient et avantage moi on m'a dit il ya quelques années on m'a dit si tu veux que ton centre fonctionne il faut que tu fasses des vidéos à la base j'étais pas passionné par les vidéos j'ai commencé à faire une vidéo je me suis là je pourrais jamais faire de vidéo c'est horrible et puis maintenant je fais des vidéos je les regarde même pas je voilà c'est tout à fait c'est devenu complètement naturel pourquoi je les fais parce que je suis orienté résultat on m'a dit c'est ça qu'il faut faire comme je suis orienté résultat je fais je veux du résultat d'accord d'autres personnes vont être orienté processus et comment je fais en petit à petit pour arriver là bas ça va donc les deux sont sont bons les deux sont intéressants et parfois il va falloir mixer un petit peu ces métaprogrammes d'accord ça suit toujours ok ensuite vous avez vu que lequel vous avez vu encore vous avez vu dans le temps à travers le temps je crois aller dans le temps et à travers le temps dans le temps je suis tellement dans le temps que je ne vois pas le temps j'ai plus une notion du temps parce que je suis dedans d'accord à travers le temps j'ai une notion du temps qui passe ça va quand vous êtes dans le temps par exemple quand on est dans ce qu'on est au top du top où on a toutes ses compétences etc on est dans le temps on voit pas on n'a pas la notion du temps qui passe d'accord moi je vous demande quand vous êtes ici quand je vous ai dit soyez gardien du temps parce que c'est passionnant ce que vous faites et je vous demande de regarder l'heure je vous ai demandé quoi d'être à travers le temps d'accord au moins un d'entre vous qui soit le gardien du temps à travers le temps j'ai une collaboratrice qui était très dans le temps c'est à dire qu'elle avait beau mettre son réveil le matin elle arrivait toujours 20 minutes en retard et elle disait mais je sais pas parce que elle voilà c'était c'était son mode de fonctionnement elle était dans le temps tout le temps ok ça va il n'y a pas un bon ou un métaprogramme il y a des moments où c'est intéressant d'être dans le temps il y a des moments c'est intéressant d'être à travers le temps d'accord j'ai rien avec vivre le moment présent on peut rester vraiment dans le moment présent t'es dans le temps mais tu peux être un peu entre les deux c'est à dire en même temps dans le temps mais quand même avoir une notion du temps tu vois quand vous avez une consultation quand vous faites une consultation tant que coach ou thérapeute et bien vous êtes vous êtes dans le temps vous êtes avec la personne vous êtes dans le moment présent mais en même temps faut quand même avoir une horloge interne parce que vous avez un autre client ou patient qui arrive derrière d'accord alors on a match et mismatch match et mismatch match c'est quand j'observe chez dans une situation ou chez une personne ou chez sur moi tout ce qui est qui correspond à mes critères et mes valeurs tu observes ce qui va bien globalement pour moi mon modèle du monde mismatch j'observe ce qui va pas ce qui ne correspond pas à mes critères et mes valeurs dans une situation une personne etc je dis je suis match sur moi c'est à dire j'observe ce qui va bien chez moi je suis mismatch sur les personnes qui se qui se dévalorisent tout le temps elles sont match ou mismatch sur elle elles sont mismatch sur elle d'accord les personnes qui vont toujours pointer ce qui va pas chez l'autre elles sont match ou mismatch mismatch d'accord et je peux être match ou mismatch sur moi sur une situation sur une personne si par exemple dans mes croyances je suis nul dans mes métaprogrammes je vais être match ou mismatch mismatch sur moi vous êtes d'accord et je peux être aussi match sur moi dans une situation et mismatch sur moi dans une autre situation sans fonction du contexte d'accord ça va toujours ok ensuite tout ou rien et petit à petit tout ou rien et petit à petit il ya des personnes qui vont être en tout ou rien et d'autres qui vont être en petit à petit tout ou rien j'ai parfois moi même un métaprogramme tout ou rien parce que quand je fais un truc par exemple j'apprends le yoga moi je préfère faire une semaine de yoga intense en tout ou rien et après peut-être en petit à petit pour moi j'ai besoin du truc intensif j'ai besoin de tout c'est tout ou rien c'est j'apprécie quelqu'un ou j'apprécie pas du tout quelqu'un je dis pas que je suis comme ça mais ça peut être ça c'est tout ou rien si j'ai pas tout c'est rien et petit à petit c'est j'y vais en petit à petit d'accord ça va ce qui vaut mieux être tout ou rien ou petit à petit en accompagnement en accompagnement en petit à petit vous êtes d'accord en apprentissage petit à petit les personnes qui sont tout ou rien et bien elles vont avoir une elles font les questions du métamodèle il ya deux cases qu'elles n'ont pas rempli ça y est c'est la catastrophe parce qu'elles n'ont pas réussi tout donc c'est rien c'est pour laurence j'ai les messages subliminaux ça va on retrouve un peu tout ça dans les dans les biais cognitifs qu'on retrouve en thérapie comportementale et cognitive on les retrouve il ya des liens partout on fait des liens partout alors on a aussi alors qu'est ce qu'on a vu encore alors il ya aussi là il ya une petite variété du du tout ou du mismatch c'est le polarity responder le polarity responder c'est celui qui dit toujours oui mais c'est celui qui dit toujours le contraire de ce que vous dites en fait celui qui a besoin de dire le contraire d'accord on peut parfois confondre les polarity responder avec des gens qui sont au potentiel et qui ont besoin de tout décortiquer de tout analyser d'accord ces gens vont poser beaucoup de questions qui vont toujours contrebalancer voilà ou pour les gens qui aiment la rhétorique ils aiment les arguments contre les arguments pour et donc ils vont toujours aller titiller l'inverse j'ai un gendre qui est comme ça mais avec beaucoup de bienveillance il adore la discussion il adore le débat donc il va toujours remettre en question pour faire monter les choses et de rendre la conversation intéressante mais il n'est pas vraiment polarity responder parce que c'est pas oui mais c'est une autre façon de faire oui on disait dans ma vie professionnelle d'avant je menais des assemblées générales parce que j'étais syndic et en fait à la quintessence de tout ça dans la même pièce ah oui elle est à la réunion de syndic c'est un bonheur à la base quand c'est la première âgée et faut adapter alors les polarity responder c'est ce qu'il y avait plus voilà ça c'est j'ai assisté récemment justement à une réunion on n'était pas très nombreux c'est très drôle de voir les tous les jeux psychologiques les machins les prises de position c'est un terrain de jeu magnifique pour les coachs faut le voir comme ça sinon ça va abondance ou pénurie abondance ou pénurie je vois tout ce que j'ai en abondance où je vois plutôt je remarque plutôt tout ce que j'ai pas d'accord j'ai un de mes colla un de mes collaborateurs moi mes collaborateurs qui a un métapogramme pénurie il le dit hein il le sait il en a complètement conscience donc il va toujours toujours il a peur de manquer en fait j'ai peur de manquer donc il va avoir des comportements en lien avec ça d'accord alors pénurie plus tout ou rien c'est la mort t'es d'accord en pénurie j'ai peur de manquer donc je vais avoir des comportements compensatoires souvent d'accord oui j'ai une amie par exemple j'ai une amie qui quand elle était dans un état interne négative d'accord elle était sous stress elle était limite burn out un jour je vais chez elle et il n'y avait pas et on n'est pas pendant le covin je vois il devait y avoir 30 paquets de farine je lui dis mais qui s'y arrive pourquoi tu mets toute sa farine tu avais prévu de faire un gros gros gâteau elle me dit dis rien dis rien je sais je sais elle était en pénurie son comportement c'était d'acheter la farine parce que la croyance c'est que si je suis dans le besoin avec la farine je m'en sortirai toujours ça ça lui est transmis de sa grand mère de génération en génération des gens qui ont vécu la guerre et comme elle était dans un état de stress limite burn out etc elle avait un comportement de survie et et donc vous voyez le co vide a déclenché ça voilà je veux pas en période de guerre oui quand on me ça peut toujours servir je stocke je stocke je stocke c'est possible qu'il y ait un métaprogramme pénurie d'accord ça va donc et tout ça ça va vous dit ça s'aligne en fonction des niveaux logiques je peux changer de métaprogramme en fonction mon état interne d'accord puisque c'est le niveau du dessus donc les métaprogrammes je vous rappelle sont au service de nos croyances nous permettre de mettre en place des stratégies d'avoir des comportements qui correspondent à nos croyances pour nous aligner sur nos niveaux logiques notre cerveau nous ramène tout et c'est toujours de retrouver de la cohérence par rapport à ce qu'on croit par rapport à notre identité etc ça va alors qu'est ce qu'on a encore à eip cce ben ça c'est ce que vous avez vu je le présente comme ça l'index de computation d'accord e i c'est l'état interne pc c'est processus cognifique et c e cognitif et c e c'est comportement externe c'est le modèle du monde que vous avez vu plusieurs fois et je vous rappelle que tout le processus cognitif va interagir avec va pro va provoquer l'état interne qui va provoquer comportement externe etc mais tout ça fonctionne aussi dans les deux sens d'accord et donc il y a des gens qui commencent plus qui sont en des périodes plus dans l'état interne d'autres plus dans la pensée d'autres plus dans le confortement externe si je regarde par rapport à l'énéagramme le profil 5 il va être beaucoup dans le processus cognitif le profil 4 il va être beaucoup dans les émotions le profil 3 il va beaucoup courir et réfléchir après un comportement externe d'accord quand on n'est pas il super équilibré donc voyez à des liens avec avec tout c'est pareil dans les dans l'énéagramme vous avez le moment où vous êtes dans un état interne correct stable vous avez votre profil et vous avez le profil quand vous êtes plus évolué c'est à dire plus détendu vous évoluez sur votre profil et puis le profil quand vous êtes hyper stressé où là vous voyez tous les côtés négatifs du truc voilà c'est la vie quoi en fait donc qu'est ce que je ne vous ai pas les opérateurs modaux les opérateurs modaux dans les retrouvent dans le résente dans le métamodèle c est ce que je fais quelque chose parce que je peux est ce que je fais quelque chose parce que je veux est ce que je fais quelque chose parce que je dois est ce que je fais quelque chose parce que il faut d'accord ça va ok séquentiel ou simultané séquentiel ou simultané séquentiel globalement quand je fais voilà séquentiel j'ai besoin de finir un truc avant d'en commencer un autre d'accord simultané je suis capable d'avoir plus de gérer plusieurs dossiers en même temps d'accord ici moi mes collaboratrices elles ont intérêt à être simultané si elles ont pas si elles n'activent pas ce métaprogramme entre je suis sur un dossier et un stagiaire qui vient me voir il ya le téléphone qui sonne et puis d'un coup il nous tombe un truc de france compétence qui nous demande de changer les trucs donc je suis obligé d'arrêter ce que je fais pour commencer autre chose si elles n'ont pas ce métaprogramme simultané ici ça va être compliqué de travailler d'accord séquentiel voilà alors plus ou moins savez quand on commence une tâche tant qu'on n'a pas fini il ya une partie de notre cerveau qui est pas satisfait ça tourne un peu en boucle alors plus ou moins chez certaines personnes là moi je sais que j'ai des trucs à faire je sais que c'est en arrière-plan quand c'est fait je serai plus tranquille donc je suis simultané mais je pense que mon métaprogramme et je vous rappelle le métaprogramme c'est toujours ça voilà il doit être un petit peu au milieu on n'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre d'accord ça va qu'est ce que shank up shank don je vous le dis tout de suite ça vous allez l'entendre c'est la taille de découpage c'est quand vous c'est un petit peu comme si vous faisiez un zoom avant ou un zoom arrière vous allez de plus en plus entendre un langage dans nos formations un langage spécifique à la pnl shank up shank don aller vers éviter de de plus en plus maintenant ça va être intégré dans les formations d'accord shank up je fais un zoom arrière je prends du recul sur la situation shank don je fais un zoom avant je vais aller voir une partie de la situation étudier une partie de la situation plus spécifiquement ça va c'est la taille du découpage en fait shank latérale je prends du recul je me mets à côté et je vois une autre situation similaire pour comparer pour voir si c'est la même chose ou pas vous voyez un petit peu l'idée ça va imaginez vous avez quelqu'un qui vous raconte sa vie elle vous raconte sa vie il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça ok je fais un shank up hop je prends du recul j'ai une vision un petit peu globale de tout ça je prends du recul pour regarder je fais un shank down je vais aller ok étudier spécifiquement la situation c'est pour savoir ce qui s'y passe là je suis en shank down sur le c ok je veux faire un shank latéral et bien je vais regarder en comparaison du c qu'est ce qui s'est passé dans b ça va bon vous entendrez beaucoup plus ici shank up shank down pour le latéral moi j'utilise mais mes collaborateurs moins donc voilà ça va qu'est ce que je ne vous ai pas dit associé dissocié associé il est très moche mon tableau associé dissocié je peux être associé à mon émotion ou dissocié de mon émotion d'accord associé à mon émotion je vis pleinement mon émotion dissocié de mon émotion je prends du recul ça va ça c'est la version pnl quand on a un langage hypnotique parfois on va pas associé dissocié veut dire autre chose c'est ok pour vous alors je pense qu'on a fait à peu près le tour est ce que j'en ai que j'ai oublié non on le voit plutôt au niveau du au niveau du ah oui quand même celui ci l'important proactif proactif réactif proactif quelque part gentil si les choses je vais programmer réactif je me mets au boulot à la dernière minute je commence les choses quand je suis au pied de pied au mur d'accord en manager sur un management c'est important de savoir si vous avez des gens proactifs ils vont planifier organisé etc si vous avez des gens réactifs vous avez intérêt à leur donner des deadlines avant pour être sûr que le job soit fait et il ya des gens qui sont plus efficaces quand ils sont sous pression en mode réactif voilà ok quand on regarde les lois du temps aussi c'est intéressant de comparer tout ça il y a des formateurs qui sont proactifs et d'autres réactifs les réactifs je les rappelle avant magali proactif tout à fait si c'est super intéressant c'est super intéressant parce que tu vas rebondir en gestion du temps c'est ce qui te convient mieux effectivement parfois tu es plus efficace quand tu t'y prends la dernière minute oui par exemple dans une situation un peu où il faut réagir vite tu vas être au top voilà il va peut-être mieux s'en sortir quelqu'un qui est réactif et option il va naviguer par tous les temps clac 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 il va se débrouiller quelqu'un qui est procédure proactif spécifique etc devant un événement de dernière minute ça va être plus compliqué à gérer les sauveteurs sont proactifs réactifs en fait ils ont aussi de la procédure ils ont de la procédure parce qu'en est sauveteurs il faut avoir des on n'a pas des habitudes on n'a pas trop le temps de réfléchir c'est clac 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 moi je travaillais en réa et après oui après oui effectivement donc il ya différentes étapes oui dans le cadre de mon travail dans l'équipe pédagogique en fait je vois tous mes programmes oui des fois ça frite et j'essaye de faire le temps pour moi en fait que je vois en fait que tout le monde à l'intention positive bien sûr c'est tellement flagrant que tout le monde de veut et donc il ya celui qui est réactif et qui comprend pas qu'il faut anticiper exactement ouais et du coup comment le tampon c'est pas très agréable mais comment est ce que je peux les aider à apprendre que chacun alors tu dis que tu as un groupe de travail donc pédagogie il y en a qui ont des métaprogrammes complètement différents il y en a qui sont proactifs réactifs ils se comprennent pas mais moi je trouve que expliquer les métaprogrammes à quelqu'un quand on quand j'interviens en entreprise par exemple on fait des réunions avec les différents lénéagrammes les métaprogrammes de façon à ce que les personnes comprennent que l'autre ne réagit pas forcément pareil c'est pas pour vous embêter c'est qu'il n'a pas les mêmes besoins donc apprendre voilà comment on fonctionne et puis après expliquer que vous n'avez pas les mêmes visions et puis puis faire un choix collectif après ça va donc en management du coup ben voilà c'est vraiment intéressant à comprendre tout ça à comprendre tout ça est-ce qu'il y en a qu'on verrait encore tout 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 pardon vous voulez voir tecker giver moi je vais vous le donner tecker giver tecker giver le tecker c'est celui qui a tendance à prendre beaucoup de l'énergie des autres des conseils des autres des tout ce que vous voulez et le giver c'est celui qui va donner beaucoup 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 plus d'accord et on peut avoir un peu des deux puis en fonction des contextes il ya des gens par exemple moi j'ai travaillé avec des personnes en formation ils me demandaient des trucs des documents je dis pas de problème parce que je suis plutôt giver je donne par contre quand je leur dis tiens tu aurais pas un truc là dessus ah non mais j'ai peur qu'on me vole mon travail du coup ces personnes sont tecker pas du tout giver d'accord et il ya des gens qui sont plus giver que d'autres ici tous les formateurs sont giver on vous donne beaucoup plus que parce que ça fait partie de la c'est la marque de famille là on vous donne souvent beaucoup plus que le cours avec des exemples avec des choses en plus on a tous ce métaprogrammes giver c'est sûr que si on est formateur avec un métacrogramme de tecker c'est un peu embêtant le contexte va il ya effectivement quand même des métaprogrammes qui sont plus adaptés que d'autres en fonction des contextes d'accord ouais je suis dit toujours j'ai fait ça toujours imaginer vous êtes sur mythique vous faites une rencontre et vous allez à un restaurant voilà vous rencontrez imaginons que ce soit un homme une femme et que ce soit une femme qui rencontre un homme se met dans l'autre sens aussi monsieur est en référence interne donc il choisit restaurant je faisais le lieu d'accord il est entré sur lui donc il choisit le restaurant en fonction de ses besoins comme lui il aime le poisson il prend un restaurant de poissons d'accord vous n'aimez pas le poisson mais ça ne vous a pas posé la question puisqu'il est entré sur lui d'accord imaginez qu'il soit en pa donc toute façon il se pose pas de question puisque c'est lui qui a raison c'est son modèle du monde d'accord c'est normal ok il parle il parle il parle donc entre sur lui bien sûr il parle de lui il va et en plus il n'a pas de bol parce qu'il est spécifique donc il va tout vous raconter sur sa vie sur tout 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 il est procédure donc les choses sont comme ça puis c'est pas autrement et puis en restaurant on prend un machin un dessert etc 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 allez on va dire qu'il est passif il vous laisse choisir le vin vous le connaissez d'accord il est dans le temps donc il passe sa vie à raconter sa vie mais de façon le temps n'existe pas vous vous bossez le lendemain mais ça il se pose pas la question puisqu'il est l'entrée sur lui comme il est en pénurie quand même et en passif ben l'addition c'est pour vous d'accord et il est en match sur lui donc quand même en mismatch sur si en plus il est en mismatch sur l'autre personne il va pointer tout ce qui va pas chez vous n'est ce pas ok en simultané et ben il est capable de vous parler et de répondre à ses coups de fil voire à son ex-femme qui le voilà et associé bien sûr à ses émotions ou dissocié de vos besoins bref et comme il était coeur il vous laisse payer vous avez passé une bonne soirée c'est drôle non donc en fait je pense qu'un métaprogramme on va les intégrer à l'intérieur donc de la modélisation et je vous rappelle que les métaprogrammes sont toujours au service du niveau du dessus au niveau des logiques au service des croyances et des valeurs et que on a un métaprogramme dans un contexte et comme c'est aussi lié à nos émotions on peut en activer un autre quand on est dans la peur ou quelque chose comme ça ça va alors pour plus comprendre les métaprogrammes je vais vous montrer un film qui va durer à peu près 20 minutes et je vais vous demander de repérer les métaprogrammes de cette personne je vous ajoute aussi quand même que les violations les transgressions du métamodèle favorite sont aussi un métaprogramme il ya des gens qui font beaucoup 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 de généralisation d'autres qui vont faire alors voyez les globaux les gens qui ont un métaprogramme global forcément qu'est ce qu'ils ont comme violation du métamodèle la généralisation et ils font des omissions beaucoup vous êtes d'accord pour beaucoup d'omissions mais là j'accuse le coup là ça va ok ok